bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soit ainsi transmise au monde occidental nous en sommes arrivés au fil que j'appelle le fil e qui commence par un dialogue extraordinaire de jésus avec nicodème qui est un pharisien chef des juifs c'est à dire un magistrat et nicodème va trouver jésus de nuit nicodème est un disciple discret dans l'évangile mais on va le retrouver courageux au moment de la sépulture du seigneur dans ce dialogue nocturne jésus fait à nicodème une déclaration importante amen amen je te le dis si l'homme ne renaît pas depuis l'entête il n'est pas capable de voir le règne de dieu il s'agit de naître racine yalda naître enfanté il s'agit de naître depuis l'entête ceci évoque la naissance de l'enfant dont la tête sur la première nicodème tout israël et toute l'humanité doivent naître renaître cela évoque aussi la genèse pourquoi parce que naître depuis l'entête c'est comme beréchit en hébreu rech la tête la bible commence par au commencement on peut aussi traduire en tête au principe tout cela est synonyme c'est la racine roche en hébreu rech les riches en raméens et alors en latin ça donne la tête capout qui donne l'idée de récapituler une idée très chère à saint-hyrénée c'est à dire jésus va redonner à l'humanité sa tête c'est à dire son sens sa direction pour rentrer dans le règne de dieu il faut naître de l'esprit jésus dit à nicodème écoutez le balancement oral typique des civilisations d'oralité le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va ainsi en est il de tout homme qui est né de l'esprit nicodème nicodème est capable de comprendre selon l'oracle d'ézéchiel je vous donnerai un coeur nouveau un esprit nouveau je mettrai en vous mon esprit afin que vous marchiez selon mes lois et que vous pratiquiez mes coutumes il est capable de comprendre que l'esprit peut conduire à une loi intériorisée mais il ne peut pas savoir comment il y a un mystère celui qui est rené de l'esprit est conduit par l'esprit le mystère est insondable car l'esprit est l'esprit du père il vient du père il conduit au père mais le père est inconnaissable s'il n'est pas révélé d'ailleurs jésus dit juste après nul n'est monté aux cieux sinon celui qui descend des cieux l'esprit qui conduit à cette loi intériorisée une intériorisation de la loi de moïse c'est un esprit qui vient des cieux jésus continue en se présentant à nicodème comme le fils de l'homme bar nacha que l'on peut aussi traduire bar et noche et noche dans le livre de la genèse chapitre 4 c'est celui qui connaît et qui invoque dieu et jésus dit à nicodème comme moïse éleva le serpent au désert ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé de terre ceci fait allusion et nicodème le sait très bien c'est un pharisien à l'histoire où durant la traversée du désert les hébreux se sont impatientés et dans leur rébellion et bien ils eurent à subir la morsure des serpents et le seigneur inspira à moïse d'élever au désert un serpent d'airain et quiconque le regardait était guéri alors ne nous trompons pas le serpent et bien jésus quand il dit soyez rusés comme des serpents le serpent est d'abord une image de l'intelligence de la sagesse c'est pourquoi en le regardant un serpent d'airain un serpent extraordinaire d'ailleurs un saraf de la même racine que séraphin et bien les hébreux étaient guéris voilà cette histoire alors jésus est le fils de l'homme qui doit être élevé comme le serpent au désert et bien parce qu'il est la sagesse alors quel rapport avec ce qui précède ? on a parlé d'esprit, d'esprit saint mais c'est le livre de la sagesse au chapitre 7 qui nous dit qu'il y a en elle dans la sagesse un esprit intelligent, subtil, saint, pur qui prénaitre tout et la sagesse elle-même est un reflet de la lumière éternelle alors pourquoi le serpent est-il devenu une image de Satan ? et bien parce qu'au livre de la Genèse on nous parle effectivement du serpent qui est donc le tentateur Satan le diable le diable et le livre de la sagesse au chapitre 2 nous dit c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde mais qu'a fait le diable ? il a pris l'apparence du serpent c'est-à-dire l'apparence de l'intelligence l'apparence de la sagesse Satan c'est la fausse sagesse et c'est ainsi qu'il séduit d'abord l'intelligence qu'il a séduit Adam et Ève et donc cette renaissance dont Jésus nous parle renaître de l'esprit renaître c'est retrouver la sagesse des origines c'est retrouver c'est renaître depuis l'entête c'est renaître depuis Beréchit au commencement de la Genèse c'est récapituler l'histoire Jésus est exorciste c'est lui le sauveur mais l'esprit saint lui est inséparable Jésus est victorieux de Satan, l'antique serpent mais une fois qu'il a chassé Satan et bien c'est l'esprit saint qui remplit l'âme alors écoutons la suite de même que Moïse éleva le serpent au désert ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme et alors il y a un refrain afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait pour lui la vie qui est pour toujours Dieu a brûlé d'amour pour le monde en effet de sorte qu'il lui a donné son fils unique refrain afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait pour lui la vie qui est pour toujours si vous regardez vos bibles qui sont faites à partir du grec le refrain n'est pas à l'identique mais en araméen c'est bien le même refrain dans les civilisations orales il y a des refrains pour apprendre par cœur alors nous avons une transition car Dieu en Jésus donc l'homme retrouve son lien originaire avec la source de vie et d'amour nous avons ensuite une transition Dieu n'a pas envoyé en effet son fils pour juger le monde mais pour le vivifier par ses mains donc il y a un salut-vivification salut et vie c'est la même chose en araméen encore faut-il qu'il soit reçu et accueilli c'est pourquoi et bien ensuite il est question du jugement Dieu n'a pas envoyé en effet Dieu n'a pas envoyé en effet Dieu n'a pas envoyé en effet tel est donc le jugement la lumière est venue dans le monde mais les hommes se sont enflammés d'amour pour la ténèbre car leurs œuvres étaient mauvaises quiconque en effet fait des œuvres haïssables est la lumière observez bien cette parole ce n'est pas Dieu qui manque d'amour c'est l'homme qui est capable de haine quiconque fait des œuvres haïssables est la lumière le verbe haïr et il ne vient pas auprès de la lumière de peur que ses œuvres ne soient blâmées celui en revanche or celui qui fait la vérité vient auprès de la lumière or celui qui fait la vérité vient auprès de la lumière afin que soit manifestée que c'est en Dieu qu'elles sont faites or celui qui fait la vérité or celui qui fait la vérité vient auprès de la lumière afin que ses œuvres soient manifestées car c'est en Dieu qu'elles sont faites alors Nicodème qui connaît le livre de la sagesse le passage que nous avons lu tout à l'heure sait qu'il y a cette lumière éternelle qui rayonne sur le monde et donc tout homme même avant le Christ peut faire des œuvres en Dieu mais il faut venir auprès de la lumière c'est-à-dire auprès de Jésus pour recevoir le salut vivification il y a dans le fil E une thématique qui tourne autour des thèmes de la vie du jugement et finalement de l'exorcisme du monde on entend un écho très facile à repérer dans les perles 1, 2 et 5 avec les mots jugement ou jugé fils de l'homme et vie première perle donc le dialogue avec Nicodème on entend comme Moïse éleva le serpent dans le désert ainsi le fils de l'homme va-t-il être élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est pour lui la vie qui est pour toujours deuxième perle nous sommes maintenant au chapitre 5 de l'évangile verset 26-27 de la même façon qu'au père en effet il y a la vie en sa personne il l'a aussi donné au fils pour qu'il ait la vie en sa personne il l'autorise aussi à être celui qui rend le jugement car c'est lui le fils de l'homme maintenant la perle 5e nous sommes au chapitre 12 l'heure est venue que soit élevé le fils de l'homme et encore qui éprouve de l'amour pour son âme la fait périr mais qui a de la haine pour son âme en ce monde la garde pour la vie qui est pour toujours voilà une forme de jugement et encore maintenant c'est le jugement de ce siècle maintenant le prince de ce siècle va être rejeté dehors voilà alors tous ces échos que nous avons entendus font référence au grand passage concernant le fils de l'homme chapitre 7 du livre de Daniel les questions du fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel et alors sur la terre et bien il y avait des bêtes qui représentaient des royaumes et la quatrième bête était plus grande et plus terrible que les autres et elle est détruite par la manifestation du fils de l'homme et le règne du fils de l'homme n'a pas de fin il nous faut maintenant approfondir la deuxième perle Jean 5 verset 17 à 30 et nous allons sortir de l'augustinisme qui nous a beaucoup trop habitués à réduire notre vision de l'action de Dieu durant le jugement à l'aiguillage d'un train à droite ou à gauche ou à une comptabilité des actes bons et mauvais l'évangile dit toute autre chose d'abord il y a une controverse parce que Jésus a guéri un homme du Shabbat et Jésus lui disait mon père jusqu'à maintenant est en train d'oeuvrer aussi moi suis-je en train d'oeuvrer mais les judéens n'en cherchaient que davantage à le tuer puisque non seulement ils déliaient le Shabbat mais encore ils disaient que Dieu était son père et ils se rendaient égal à Dieu en réalité Jésus se dit bien l'égal de Dieu mais il ne conduit pas à l'idolâtrie au contraire comme le dit la suite il conduit à unir sa volonté personnelle à la volonté divine en effet que dit Jésus Amen Amen je vous le dis le fils ne peut faire aucune chose de par sa volonté propre mais seulement ce qu'il voit que le père fait ces choses en effet que le père fait le fils aussi pareillement il les fait ces choses en effet que le père fait celle-là aussi le fils pareillement les fait or un petit détour par le judaïsme le traité taanite nous apprend qu'il y a dans l'idée des juifs trois clés et Elie avait deux clés la pluie et la résurrection il a pu donner la pluie et il a pu ressusciter un enfant il n'en avait pas les deux clés en même temps et surtout il n'en avait pas trois or Jésus il a les clés il a la clé du jugement de la résurrection et de la guérison voilà cette activité Jésus va la détailler il peut guérir il peut vivifier les morts donc ressusciter et il peut aussi juger ce qui dans la mentalité hébraïque signifie avoir trois clés comme Dieu par comparaison nous dit le traité taanite Elie n'avait que deux clés il a pu ressusciter un enfant et il a pu donner la pluie donc une clé de la vie mais il n'avait pas ces clés en même temps et il n'en avait pas trois alors voici ce que dit Jésus qui va vraiment scandaliser enfin bouleverser les judéens qui l'écoutent et il n'a fait il n'a fait qui l'닝ent des troupes ça 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 c'est c'est il n'a fait die qui se De la même façon que le Père, en effet, relève les morts et les vivifie, Ainsi le Fils aussi, ce qu'il veut, il est vivifié. De la même façon que le Père, en effet, De la même façon que le Père relève les morts, en effet, Il est vivifié. Ainsi le Fils aussi, ce qu'il veut, il est vivifié. Ce n'est pas le Père, en effet, qui juge l'homme, Mais tout jugement, il l'a remis au Fils. Pour que tout homme, Pour que tout homme honore le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il y a ensuite une petite marque sur le manuscrit Kabouri, Qui indique le passage du protofilé ou filé définitif. Jésus dit, de manière solennelle, Amen, Amen, je vous le dis, Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Il a pour lui la vie qui est pour toujours, Et au jugement, il ne vient pas, Mais il passe de la mort à la vie. Jean 5, verset 24 Deuxièmement, nous allons avoir le Fils de l'homme. Vous savez que le Fils de l'homme intervient pour le jugement. Et nous allons avoir la question de ceux qui sont déjà défunts. Récitons, nous sommes au verset 25 à 29. Amen, Amen, je vous le dis, L'heure vient, et même, elle est venue maintenant, Où les morts entendent la voix du Fils de l'homme, Et ceux qui l'entendent revivent. De la même façon qu'au Père, en effet, Il y a la vie en sa personne. Il l'a aussi donné au Fils, Pour qu'il ait la vie en sa personne. Il l'autorise aussi à être celui qui rend le jugement. Car c'est lui le Fils de l'homme. Ne vous émerveillez pas de cela, Que viennent l'heure, Où tous ceux qui sont dans les sépulcres, Entendent sa voix et sortent. Ceux qui firent de bonnes œuvres pour le relèvement de la vie, Ceux qui firent des mauvaises œuvres pour le relèvement du jugement. Alors, nous avons vu que le Fils a la vie en sa personne. C'est pour cela qu'il peut juger. C'est parce qu'il est un Dieu de vie. Si Dieu était un Dieu de mort, Qui se permettrait de tuer certaines personnes, Des hommes pourraient l'accuser. C'est bien ce que font certains athées lorsqu'ils ont une fausse image de Dieu. Par ailleurs, quand il y a l'expression la vie en sa personne, En araméen, on a le mot Knoma. Knoma qui veut dire existence substantielle. C'est donc en sa propre personne, en son être. C'est à la fois la nature et la personne. Si on avait compris cela, Les siècles de malentendus entre les églises de langue gréco-latine Et les églises de langue araméenne N'auraient pas eu lieu. Maintenant, bien sûr, nous sommes en communion avec les églises Chaldéennes, non Chalcédoniennes. Mais pendant des siècles, on ne se comprenait pas Parce que les araméens de langue araméenne Ils ne comprenaient pas la différence entre nature et personne Dans les définitions, soit christologiques, soit trinitaires. Ils n'avaient qu'un mot, Knoma, être profond. En tout cas, le passage que nous venons de voir Peut se résumer en bonne nouvelle aux défunts. Il résout aussi la question du salut des non-chrétiens. Les morts entendent la voix du Fils de l'homme. Il se passe une rencontre. Mais ce n'est pas pour autant un salut facile D'autant plus quand on fait une lecture en fil vertical Où l'on a entendu que ceux qui font des œuvres haïssables Haïssent la lumière Et ne viennent pas auprès de la lumière Pour que leurs œuvres ne soient pas blâmées Alors que celui qui fait la vérité vient auprès de la lumière. Donc nous voyons que ce n'est pas un salut facile Qu'à la lumière de la sagesse qui rayonne sur le monde Chaque homme peut ou pas faire des œuvres en Dieu Et ensuite, venir à la lumière C'est-à-dire venir à Jésus, lui le Fils de l'homme C'est-à-dire venir à Jésus, lui le Fils de l'homme Et ensuite, venir à Jésus, lui le Fils de l'homme Jésus achève par un enseignement sur l'union de sa volonté à celle du Père Je ne suis capable de par ma volonté propre de faire quoi que ce soit Mais selon ce que j'entends, je juge Et mon jugement est juste Parce que ce n'est pas ma propre volonté que je cherche Mais celle de celui qui m'a envoyé Voyez comme ce fil E est cohérent Et qu'il nous éclaire sur la teneur de ce jugement Souvenez-vous la première perle évoquée Ceux dont les œuvres sont mauvaises Et qui ne viennent pas à la lumière D'où l'importance des œuvres Mais ce n'est pas tant l'extériorité des œuvres qui compte C'est le fait qu'elles soient faites en Dieu Celui qui fait la vérité vient à la lumière Afin que ses œuvres soient connues Car c'est en Dieu qu'elles sont faites C'est magnifique La seconde perle Jésus par deux fois insiste Ce n'est pas par ma volonté propre De par ma volonté je ne puis rien Je ne suis capable de rien par ma volonté propre Autrement dit, la victoire sur le prince de ce monde S'opère par l'union de la volonté humaine A la volonté divine en Jésus Par l'union de la volonté du fils A celle du père On peut donc dire que la victoire sur le prince de ce monde Comporte un exorcisme de la volonté Observons même la troisième perle On n'en a pas encore parlé Jean chapitre 7 versets 1 à 10 Jésus monte en secret Vous savez, beaucoup semblent ne rien faire aux yeux du monde Mais en secret, ils font beaucoup Parce qu'ils font selon l'agenda du Père Jésus monte quand l'heure est venue et c'est en secret Ils sont cachés aux yeux des hommes Mais parce qu'ils sont unis à la volonté du Père Ils font beaucoup Continuons, suivons le schéma Les perles 3e et 4e s'enchaînent Par la répétition de la demande faite à Jésus De se manifester à découvert Donc Jean 7 verset 4 Et puis, si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement Et alors Jésus répond Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas Jean chapitre 10 verset 24-25 C'est la perle 4e Les gens veulent une connaissance immédiate Comparable au toucher à nu du serpent Jésus s'esquive parce que la contemplation immédiate N'est possible que dans la foi au mystère révélé En dehors de l'accueil de la révélation La prétention à une connaissance immédiate est mortelle C'est la connaissance mauvaise Celle du serpent Satan Il y a là un problème d'exorcisme de la connaissance humaine Que nous développerons dans l'étude du filet de Jean Selon les quatre nœuds de tresse Perle 4e Pour mieux percevoir que le thème du jugement est aussi sous-jacent Pendant que Jésus se présente comme le bon pasteur On peut écouter en écho le prophète Isaïe Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance Son bras assure son autorité Voici qu'il porte avec lui sa récompense Et son salaire devant lui Tel un berger il fait paître son troupeau De son bras il rassemble les agneaux Il les porte sur son sein Il conduit doucement les brebis-mères Isaïe chapitre 40 Vers le 5e Alors qu'à ses frères qui voulaient qu'il se manifeste Jésus disait Mon temps n'est pas arrivé Perle 3e Jésus dit maintenant L'heure est venue Que soit glorifié le fils de l'homme Jean 12 verset 23 Cette glorification s'accomplit par la victoire sur Satan Le prince de ce monde est jeté dehors Jésus a vaincu Satan par un acte de volonté Un acte d'amour Par une décision d'aimer Dieu Son père Jusqu'à l'extrême d'une mort en croix Qu'il élève De terre A l'image du serpent que Moïse éleva au désert Perle 1e En agissant comme le père lui commande Perle 2e Et à l'heure Que le père veut Perle 3e Dans une lecture en fil verticale Il est intéressant ici De revoir la perle 5 chapitre 12 de l'évangile de Jean Parce qu'il est question justement du jugement eschatologique Et puisqu'il est question du jugement eschatologique Et donc du jugement de l'histoire Du sens de l'histoire Il y a un point de traduction En araméen Alam peut se traduire par monde Comme dans prince de ce monde Ou siècle Et on va donc dire L'arc-compte de ce siècle Le prince de ce siècle Et Satan Et dans une forme absolue Cette même racine signifie L'éternité Alors observez bien On commence avec le fils de l'homme Jésus parle aux juifs et aux hommes des nations Il leur dit L'heure est venue Que soit glorifié le fils de l'homme Et puis il avertit Qui a de la haine pour son âme En ce siècle La gardera Pour la vie Qui est pour l'éternité Avec les deux fois le mot Alam Ensuite Jésus parle du jugement Maintenant C'est le jugement de ce siècle Maintenant L'arc-compte de ce siècle est rejeté dehors Enfin On revient au thème du fils de l'homme Les foules lui disaient Nous nous avons entendu d'après la loi Que le Messie demeure pour toujours Comment dis-tu Qu'il doit être exalté le fils de l'homme Qui est-il ce fils de l'homme L'ensemble du fil E Décrit un vaste combat Qui traverse toute l'histoire Le fils de l'homme Jésus jugera l'histoire Jugera le monde C'était la perle 5 E Mais dans la perle 6 E On nous dit que l'Esprit Saint Va auparavant soutenir la mission des apôtres Alors c'est un vaste combat Dans la première perle Il était question du serpent Que Moïse éleva au désert Le serpent est un animal Il vient sans plumes et sans écailles Le serpent est un animal sans plumes et sans écailles Il est dit nu Il est dit aussi rusé Et il a une langue bifide Et sa langue bifide permet une duplicité Une tromperie Une inversion des valeurs Dans la perle 6 E On entend Jésus avertir Ceux qui vous tueront Imagineront, penseront Rendre un culte à Dieu C'est une inversion totale Et Jésus insiste Et donne le sens de l'histoire Qui a de la haine pour son âme en ce siècle La gardera pour la vie Qui est pour l'éternité Sens de l'histoire Et Jésus enseigne Et lorsqu'il sera venu Lui, le paraclet Il jugera le monde Quant au péché Quant à la justification Et quant au jugement Quant au péché Car il ne croit pas en moi Quant à la justification Car je vais auprès de mon Père Et vous ne me verrez plus Quant au jugement Parce que l'archonte de ce monde-ci Est jugé Le prince de ce monde Va être jeté dehors Les œuvres mauvaises Sont dévoilées En principe Cela devrait être simple Que d'être sauvé Mais en réalité C'est plus difficile En effet Il y a un obstacle Qui est subtil C'est la déformation De l'évangélisation La contrefaçon De l'évangile Satan va être expulsé Mais il s'est trouvé Parmi les disciples eux-mêmes Parmi ceux qui sont parmi nous Dit la première lettre De saint Jean Chapitre 2 Des antichrists Et la deuxième lettre De Jean Parle des imposteurs Qui ne professent pas Que le Messie soit venu Dans la chair Et donc le message De l'évangile Est déformé Tronqué C'est le piège De Satan Et alors Il va falloir Que l'antichrist Non pas les antichrists seulement Mais l'antichrist Se manifeste Pour être jugé Lui Et tout Son système Corrompu Alors Satan Perdra son emprise Sur le monde Lui Le prince De ce monde Son magistrat Suprême Son archonte Son principe D'organisation Il ne séduira Plus les hommes Et les hommes Pourront s'organiser Désormais A la lumière Mère du Christ Glorieux Un mot Sur la perle 7E La présence De la mère De Jésus Au calvaire Quand est proclamée La royauté du Christ Sur l'écriteau Cette présence Est riche de sens Et ce sens N'a pas échappé A Saint-Irénée Qui a vu En Marie La nouvelle Ève C'est-à-dire Celle qui En un sens Participe A la victoire Du Christ Sur le prince De ce monde Satan Elle est la nouvelle Ève Que Satan N'a jamais atteinte Elle est Le modèle De résistance A l'antichrist Et à ses pièges A ses séductions Démoniaques Plus encore Qu'un modèle Elle est La mère Que le crucifié Donne aux disciples Jean chapitre 19 Verses 25 à 27 Marie prie pour tous Au nom de tous Sa capacité De nous aider Lui vient Des sacrifices Héroïques Qu'elle a accomplis Toute sa vie Et Dont le plus grand Est celui De se tenir Debout Au pied De la croix De Jésus Au calvaire Saint Jean L'évangéliste N'a pas besoin De rappeler Le contraste Entre les deux Malfaiteurs Évoqués par Saint Luc En effet Dans la lecture Méditative Du filet Dans ce fil vertical Le contraste Est permanent Entre ceux Qui croient Et qui sont sauvés Et ceux Qui refusent De croire Et qui font Le jeu De Satan Ce sur quoi Saint Jean Insiste C'est qu'il faut Regarder Jésus Comme le serpent Au désert Qui était un saraf Un sarafin Un brûlant Brûlant d'amour Parce que c'est cet amour Qui porte notre conversion Nous avions entendu En Jean chapitre 3 Verset 16 C'est ainsi Que Dieu a brûlé D'amour Pour le monde En sorte Qu'il a donné Son fils unique Dernière perle Perle 8E C'est par Satan Que la mort Est entrée Dans le monde Nous dit Le livre de la sagesse Au chapitre 2 Et donc C'est par la résurrection Que la victoire Sur Satan S'accomplit Et voici Que le ressuscité Est au bord du lac Les apôtres Eux N'ont rien pris De toute la nuit Leurs filets sont vides Et ce rien Est important C'est une expérience Importante Seul Jésus Va remplir Leurs filets Satan Ne veut pas Que l'être humain Fasse l'expérience De ce rien Il veut Au contraire Que l'homme Confonde La créature Et le créateur Il susurre à leur oreille Vous serez comme des dieux Chapitre 3 De la Genèse Le ressuscité Lui Fait faire Aux apôtres L'expérience Du rien Ils n'ont Rien Pris Et c'est Le Seigneur Qui va remplir Leur filet Le rapport De la créature Au créateur Est guéri L'homme est guéri De la morsure Du serpent De l'antique Tentation De confondre La créature Et le créateur Les 153 poissons Tirés à terre Par Pierre Symbolisent Les 153 nations Du monde Selon la représentation Qu'on en avait A l'époque Et effectivement Pierre va partir En mission Dans le monde entier Comme aussi D'ailleurs Paul Qui dit bien Que sa mission A pour but Que les nations Passent Des ténèbres A la lumière Et de l'empire De Satan A Dieu Merci Au revoir A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz